bonsoir à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui concernera les pervers narcissique alors mon idée est de pouvoir rencontrer des personnes qui ont connu les personnes manipulatrices que j'ai pu rencontrer moi même et que j'ai pu subir moi même alors l'idée n'est pas de les enfoncer ces gens mais d'en parler et d'essayer de d'en dresser un petit peu des photographies des portraits robots pour déjà fournir me fournir une information que je pourrais ensuite utiliser c'est à dire que je pourrais exploiter dans le sens positif évidemment il s'agirait plutôt de d'affiner ma compréhension de la problématique évidemment le but n'est pas de dénoncer des gens de dire ah ben celui là c'est un méchant pervers celle là c'est une méchante pervers ça m'a bien embêté etc ce n'est pas ça j'ai besoin en fait de me pencher un petit peu sur les rencontres que j'ai pu faire qui m'ont marqué parfois négativement et de m'en parler avec quelqu'un qui aurait connu éventuellement les mêmes personnes voilà alors j'ai vécu dans l'allié à montluçon jusqu'à mes 18 ans et ensuite je suis allé à clermont ferrand pour suivre mes études après j'ai vécu à beaumont à une certaine adresse dans un certain quartier j'ai déménagé dans un autre quartier de beaumont quand je me suis mis en ménage on va dire et pendant 25 27 ans je suis resté à beaumont avec pendant dix ans une deuxième adresse une résidence secondaire une petite maison qui était au mont d'or voilà et depuis j'ai quitté beaumont et le mont d'or les maisons une des maisons est vendue et l'autre va être vendue incessamment et je suis actuellement à tiers dans une maison que j'espère un peu définitive voilà donc au cours de ma vie j'ai rencontré des personnes malveillantes on va dire même si elles m'ont apporté une meilleure connaissance de moi même de l'inspiration et d'autres choses dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos j'ai besoin j'aimerais savoir si d'autres gens les ont connu alors à montluçon à clermont ferrand à beaumont au mont d'or voire éventuellement et à tiers 20 je n'ai pas rencontré beaucoup de néfastes à tiers donc je ne suis pas depuis suffisamment longtemps et j'ai aussi fait des allers-retours à paris puisque j'avais des correspondants et des correspondantes dans cette ville voilà donc si vous avez si vous vivez si vous avez vécu dans ces villes pourquoi ne pas échanger sur ces thématiques sur les gens que nous avons pu rencontrer et dans une optique je le redis positive c'est à dire pour pour nous aider mutuellement psychologiquement voilà c'est ça l'idée d'ailleurs il ya des personnes qui m'ont demandé mon adresse email personnelle je leur ai communiqué cette adresse si elle ne m'ont pas écrit ça m'a un peu intrigué je me suis dit c'est peut-être quelqu'un que j'ai connu qui voudrait me parler d'une personne ou d'une autre mais qui n'a pas osé le faire qui n'a pas trouvé en elle l'énergie de le faire et c'est pour ça un peu que je fais cette vidéo mais pas seulement pour cette personne et je me dis peut-être que d'autres sont dans cette situation et je crois que ça nous ferait il s'agit pas de ressasser inlassablement tout ce qu'on a vécu mais d'en parler un peu de dédramatiser d'en rire sans pour autant incriminer les personnes qui nous ont fait un peu souffrir d'une certaine manière ça serait bien je pense bon sachant qu'il n'y aura pas des masses qui vont me répondre donc ça ne prendra pas non plus une un temps infini et de toute façon contrairement aux pervers narcissique les gens à peu près d'aplomb comme nous sommes les névrosés classiques les gens un peu bancal mais globalement pas trop dangereux et à peu près équilibrés c'est comme les tables qui sont pas très droites mais on met une cale et puis ça marche on est un peu comme ça nous de toute façon nous j'ai envie de dire nous oublions nous pardonnons puisque le deuil et le travail de deuil se fait et c'est vrai que j'ai parfois moi j'ai rencontré des gens que j'aurais aimé revoir que ce soit des même des personnes manipulatrices que j'ai pu connaître pour me replonger dans le contexte et essayer de bien comprendre qui s'est passé je crois que c'est certains sont décédés d'ailleurs je pense je n'ai pas trouvé leur trace sur internet bon tout le monde ne laisse pas de phrase sur internet mais à l'heure actuelle c'est quand même tout de même assez rare bon évidemment les dames changent de nom souvent ce qui est dommageable puisqu'on ne retrouve plus mais voilà donc voilà ma demande elle est un peu irréaliste j'ai emmené le sentiment et puis je ne voudrais pas que les gens aient peur de ma demande elle n'est pas il n'y a pas de comment dire je ne sais pas comment expliquer ça de de d'idées négatives derrière c'est simplement pour un peu pour parler du bon vieux temps finalement comme ceux qui ont fait la guerre c'est un peu ça ça me rappelle un peu ça par moment je vais pas c'est un peu injurieux par rapport à ceux qui ont vraiment fait la guerre si je dis ça mais j'ai presque l'impression d'avoir un peu fait la guerre ponctuellement et sans en avoir subi les conséquences morbides sur le plan de de strictement corporel quoi heureusement voilà donc si vous voulez parler de la guerre de ce que vous avez vécu de ce que nous avons en commun peut-être si vous avez vécu à montluçon à clermont ferrand à beaumont dans les environs de beaumont autour de beaumont autour de clermont au mont d'or à la bourboule je ne sais pas moi voire à tiers encore là je ne connais pas grand monde enfin dans le puits de dôme dans l'allié éventuellement à paris puisque j'avais pas mal de j'ai eu quelques correspondants un peu néfastes à paris on va dire et vous pouvez donc m'écrire enfin m'écrire me contacter à l'issue de la vidéo m'envoyer de mettre un petit mot et après on verra ce qu'on peut en faire peut-être rien mais c'est une idée qui m'est venue comme ça à l'esprit voilà j'ai assez bavardé pour ce soir je vous dis à bientôt et pour de nouvelles vidéos qui concerneront les pervers narcissiques mais aussi d'autres thèmes voilà à bientôt au revoir